Ok, on a vu ce que c'était une base de données, maintenant on va s'attaquer à une table. Comme on dit, une table dans le système de gestion de bases de données relationnelles, c'est une relation, d'accord ? Donc une relation qui peut avoir des relations avec d'autres tables, d'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle le système de bases de données relationnelles, SGBDR. Donc on va appeler ça une table ou une relation. Donc une relation, une table est constituée de lignes et de colonnes. Ok, une colonne, on appelle ça un attribut. Vous retenez colonne et une ligne, on appelle ça aussi un upset. Donc dans cette table, on aura tout simplement des lignes et des colonnes. Donc la colonne avec le nom, bah non. Et on aura aussi la ligne qu'on va insérer où on va mettre ces fameuses données dans ces tables. Chaque ligne correspondra bien sûr à un enregistrement de données, d'accord ? La syntaxe au niveau de la création de la table, c'est créate. Créez-moi ma table, la table, le nom de la table. Vous mettez ce que vous voulez. Avec le nom de la colonne. Bien sûr, il faut lui donner un type et un nom de colonne. Par exemple, si là, dans cet exemple, je mets des chaînes de caractères. A, B, C, etc. Donc ce sera du varchar avec jusqu'à 200 caractères dans cette colonne. D'accord ? Le type de colonne varchar in pour les entiers, les chiffres, jivadi avec des caractères différents, etc., etc. On en parlera plus tard. D'accord ? Donc pour créer la table, une table sur une base de données sur Postgres ou sur toutes les bases de données en SQL, bon, là, vous avez la syntaxe qui est devant vous. Ok, on a créé notre... Maintenant, on va créer les tables. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré dans l'ancienne vidéo, c'est comment supprimer la base de données sur MySQL. Cette axe va être très simple, c'est Drop Database Toto. Donc je vais supprimer cette base. Et on voit que la base, à gauche, a complètement disparu. Vous voyez, c'était assez rapide. Donc voilà, si vous voulez vous débarrasser des bases de données qui ne vous servent plus à rien, c'est bien la syntaxe Drop Database. Alors, maintenant, on va s'occuper des tables. Alors, première chose à savoir, c'est pour mettre des commentaires en Transact SQL sur MySQL, c'est deux tirés, ici. D'accord ? Vous voyez ? Donc là, c'est des... En fait, c'est des commentaires que j'ai mis. Donc ce que j'ai mis, j'ai mis pour mettre des commentaires sur SQL, il faut mettre deux tirés. Donc création d'une table. Donc là, on va créer une table. On va appeler ma table. Ici, createTable, ma table, my underscore table, avec le nom de la colonne plus le type de données. Alors le type de données, varchar200, ça veut dire que je mets au maximum 200 caractères dans cette colonne. D'accord ? Donc là, ça va de type, on va dire caractères, A, B, C, etc. Ok, donc là, je mets du varchar dans la colonne non ici. Ok ? Alors, je crée cette table. C'est parti. Ah, là, oui, j'ai un message très intéressant. C'est que je voulais vous en parler aussi. CreateTable, majeur. Hop, et ici, je vais vous copier la syntaxe. Il dit, il n'y a pas de base qui a été sélectionnée. Il faut sélectionner une base où je dois créer cette table. D'accord ? Donc, sur MySQL, pour sélectionner la base de données, il faut cliquer dessus en fait. Si vous cliquez 6, ici, vous voyez en bas à gauche, là, on laisse le chôme à 6. Si je clique sur la base de données formation, ça passe sur la base de données formation. Donc là, sur cette base de données, je vais créer cette table. Donc, j'ai compris de ça bien. Donc, pour utiliser une base de données aussi, bon là, c'est un problème sur l'interface de BroguesBelle, je pense, c'est pas grave. Donc, vous pouvez faire Use Formation. Donc là, je vais faire Use Formation, ça veut dire, utilise-moi cette base de données. Donc là, je fais mon petit éclair magique. Donc là, vous voyez Use Formation, c'est bon. Et là, je vais pouvoir créer ma table. Donc là, je crée ma table. Là, c'est bon. J'ai bien créé ma table. Et dans les tables, si je fais un refresh, on voit qu'il y a une nouvelle table qui apparaît. Ma table, avec le nom des colonnes. La colonne qui est ici. Donc, je vous souple, ce sera plus simple. Donc, le nom ma table, avec la colonne, avec la colonne nom. Qui est là. D'accord ? Ok. Donc, je vais créer une autre table avec deux colonnes. Une autre table avec deux colonnes, c'est nom, varchar, pour contenir des caractères. Virgule, prénom, avec varchar aussi. Vous voyez qu'il y a deux parenthèses. C'est normal, parce que je ferme. J'ouvre ici. Et j'ouvre ici. Ok. Créate table, ma table 2, avec deux colonnes. C'est parti. Et là, si je fais un petit refresh à droite, il y a ma table 2 qui apparaît, avec deux colonnes ici. Non, une prénom, avec nom et prénom ici. Ok. Et si j'enlève la virgule. Donc ici, je ne mets pas de virgule. Je vais jouer la requête. Là, j'ai une erreur de syntaxe. Je vais vous la copier. Je vous, c'est un peu une erreur sur BASQL. C'est que, il ne faut pas trop mettre, on est obligé de copier les messages d'erreur, parce qu'ils sont un peu trop longs des fois. Et sur les autres, les GBD, on n'a pas souci, mais sur MySQL, c'est un petit problème. Donc, you have an error in SQL syntaxe. Donc là, il dit, il y a une erreur dans la syntaxe qui est, bien sûr, la virgule qui manque. D'accord ? Donc, pour supprimer la table, c'est comme la base donnée, c'est DropTable, ma table 2. Si je fais ça, et si on fait un petit refresh, on voit que ma table 2 a disparu. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Et puis, on voit que la table 2 a disparu. D'accord ? D'accord ? D'accord ?